Bonjour à tous et à toutes, Guten Morgen from Mannheim, Germany. Je suis toujours au Guitar Summit, vous pouvez apercevoir derrière moi le Rosengarten Congress Center. C'est donc le dernier jour, on est dimanche 9 septembre, hier ça a été encore une très belle journée, avec une bonne série d'interviews avec notamment John Gomb, ce géant du fingerstyle, que j'ai eu la possibilité de faire une interview dans sa chambre d'hôtel, voilà, guitare à la main, ça c'était bien cool, pas mal de rencontres, d'échanges et tout ça, donc vous pouvez aller voir tout ça sur la chaîne guitare.com, il y a la vidéo de hier évidemment qui est disponible. Voilà, aujourd'hui, donc c'est la dernière journée, le show se termine à 5h, moi je reprends le train vers 17h40, je crois bien. J'ai deux interviews qui devraient être vraiment super aujourd'hui, Pete Thorne que j'ai vu en concert hier soir, parce que c'était l'Electric Guitar Night, et puis Stuart Hamm qui tenait la basse aussi hier soir pendant la jam, donc voilà, deux monstres sacrés, ça devrait être pas mal cool. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout résumé, donc on y va pour cette dernière journée de ce super événement qui est le Guitar Summit à 3h de Paris, franchement je ne peux que vous encourager à venir faire un tour, parce que c'est que du bonheur, voilà, c'est dit. On est donc à l'intérieur du Rosengarten, vous pouvez apercevoir le programme des trois journées derrière moi, et pour ce dimanche, il y a encore plein plein de choses, de 10h du matin jusqu'à la toute fin du show vers 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a plein de gens incroyables qui viennent au Guitar Summit, il y a même Billy Gibbons ! Comment ça va mon Billy ? Ça farte ? Comment ça va mon Billy ? Ça farte ? On peut aussi faire des achats de bois, donc voilà, vous venez ici, vous choisissez votre pièce de bois et roulez jamais ! On va faire un petit tour du côté de l'EGB, parce que moi je m'en lasse passe, donc c'est là où il y a plein de luthiers, plein de trucs super haut de gamme ! Et voilà, say hi to the camera Onyck ! Hey, yeah ! Hello ! Onyck 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 ! Il est un peu influencé. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Je ne vous invite pas. C'est une pause pour les Français. C'est un moment donné. C'est un moment donné. J'ai pas eu de Спrice. J'ai pas eu de la chance. 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 On va aller jeter un oeil dans ma salle qui est derrière moi, c'est là où il y a en partie des concerts, des masterclass, etc. Allons-y voir. Ne cherchez plus, j'ai trouvé les guitares à Batman. Il me donne aussi des amplifiers parce que c'est bon de connaître les autres pares d'oeuvres, comment ils receivent les frequencies, et nous savons que nous sommes différents, et c'est bon. Donc nous avons deux perspectives, c'est plus que deux yeux sont plus d'un. Et la raison pour laquelle je peux faire des sounds comme Thomas wants them to be, c'est parce que je suis un guitariste pour des années, j'ai travaillé comme un musicien, dans une band de cover pour beaucoup, beaucoup d'années, et j'ai toujours aimé vintage sounds, vintage guitars, et j'ai toujours dû reproduire certains sounds que j'ai entendu sur les records, que j'ai dû reproduire. Et donc j'ai apporté les sounds des guitars électriques, et la première chose que j'ai apporté, c'est ce genre de conférences, là il y avait Trevor Wilkinson, Thomas Blug, et puis Andreas Klopman, qui parlaient de micros, de Strat Vintage, etc., des vieilles histoires de Leo Fender, ça, un top moment. Maintenant, c'est le jour où nous allons faire l'interview avec Pete Thorn. Pete, êtes-vous prête pour ça ? Je suis prête. Oui, prête. En theory, ok, let's do it. En theory, I'll do my best. Encore une chouette interview enregistrée avec Pete Thorn, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer ce musicien, et d'avoir un peu de temps avec lui, maintenant, à mon programme, et ouais. Here I am, with the one only, Don Alder, the Guitar Summit. Don, are you enjoying the Guitar Summit ? I just got here, but Dean, you makes the great, so... Alright, hopefully we will have time to catch up later, either here or at the Wintonham, or something like that. You got it. Ok, and please come back to France. Yeah, I will. Ok. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok, another one then. Ah non, 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 I don't know. Come on, say, come on, say, putain de merde. Uh, putain ? Non, putain de merde, I have kids, I don't know. Ok, let's do the interview then. Ok, let's do it. My next guest on the show is the one and only Felix. Felix, are you surviving Guitar Summit 2018 ? I am. Yeah. You're alive. I'm alive. Yeah. It's been a really good, a lot of good experiences this week. Alright. Yeah. Now we are going to do short interview. Cool. One, two, three, four, four, five, 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 six, six, seven, seven, eight. Alors vous pouvez entendre derrière moi que ça hurle la mort, on va forcément laisser un coup d'oeil. Allez c'est parti, welcome to hell ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Pourquoi ils ont mis la zone des ambieux sous-sol, parce que c'est carrément l'enfer. Bon là le mec il jouait vraiment très très fort, ça sonnait bien mais c'est très très fort. Et donc du coup dès qu'on arrive à la surface, tout du coup, tout d'un coup c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Mais si vous voulez vous en mettre plein les oreilles, c'est possible. Bon il est 4 heures, voilà un petit peu plus de 4 heures, il reste à peu près une heure pour terminer le Guitare Summit 2018. Toujours très important de rester hydraté. Donc il y a de l'eau et aussi de la caféine froide. Je vais vous faire un petit débrief à chaud, sachant que là c'est assez tranquille, il n'y a plus grand monde maintenant. Donc j'ai fait 10 interviews au total. Le luthier Nick Huber allemand, Peter Isariola, Fingerstyle, Alexandre d'Echo d'Artiste, Gérard Danjou de Réverve, Thomas Jvissène et Anne, ceux qui font du métal avec corde nylon et puis violon. John Gomme, ça c'était un super moment, c'est dans son hôtel qui est juste derrière, là-bas, dans sa chambre d'hôtel, enfin ici dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel. Pierre-Benoît de Thulton, on a parlé de sa pédale, c'était top. Pete Thorne, ça c'était ce matin, c'était ici même, 30 minutes sur le stand à parler de guitare-musique, c'était canon. Ensuite je suis monté là-haut au troisième étage, j'ai fait Stuart Hamm, le king de la basse. Et j'ai terminé par Fylex, ce qui est quand même pas mal, le guitariste bien connu sur YouTube et qui joue avec Bon Jovi déjà depuis quelques temps. Donc encore une fois, trois jours vraiment très intenses, super intéressants, super bien organisés, plein de bonnes idées. Et ça fait bien plaisir d'avoir fait l'effort de venir ici. Je suis toujours un peu étonné de constater que je suis le seul média français à se déplacer ici. Mais enfin bon, ça n'engage que moi, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc je vous ai parlé une dizaine d'interviews, j'ai eu aussi pas mal de discussions à gauche à droite avec des personnes. Il y a quelques luthiers qui sont ici, qui vont être exposants à Putot, en particulier Christian Stoll. Il va y avoir aussi Michel Salandini de MJ Selected Guitars, Anna Sound, qui c'est que je suis en train d'oublier, Echo d'Artiste aussi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces gens et de discuter avec eux. Voilà, j'espère que ce vidéo-blogging vous aura plu. Je vous rappelle évidemment, si jamais c'était nécessaire, que si vous avez envie de rejoindre le club des passionnés, vous pouvez toujours le faire à tout instant en allant sur la chaîne guitare.com. Si vous allez en haut à gauche, d'ailleurs il y a un mois gratuit en tout temps, si vous voulez essayer. Mais faites patience parce que c'est très addictif. Et si jamais vous êtes vraiment tenté par l'aventure, et bien ça ne coûte que 8€ par mois. Ou alors si vous prenez la formule annuelle, pardon, c'est 78€ par mois, ce qui revient à 6,50€ par mois. Donc une misère. Donc 78€ pour un an, ce qui revient à 6,50€ par mois. Voilà, je vous ai tout dit. Moi j'ai eu un grand plaisir à venir ici, à vous faire les landouilles devant la caméra, etc. pour faire ces séquences, ce vidéoblogging. Surtout n'hésitez pas à partager ces vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au plus bas, là, comme disent les Youtubers. Que ce soit sur Facebook, Youtube, partout où vous trouvez cette information. Partout où vous trouvez cette vidéo pour me dire si vous aimez le format ou pas du tout. Voilà, et si vous avez des suggestions, des commentaires et tout. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être que je referai un dernier coucou. Ciao. I have one last guest on the guitar channel, the one and only Don Alder. Don, are you ready for this interview ? Yeah, we're going to get down and do it. All right. Voilà, vous voulez voir à quoi ça ressemble un salon en train de se démonter. Ben voilà, ça ressemble à ça. Ici, il y avait le stand de la Chane Guitare. Et maintenant, on va rentrer, c'est prendre le sein. Un dernier petit coucou devant le Rosengarten. Il fait une chaleur de bête, il fait très beau. C'est bien agréable de terminer cette journée comme ça. Merci.